Cette semaine à info.tvc, pour célébrer par que la chocolaterie belgeade vous propose une multitude de produits. Le 15 avril prochain aura lieu une manifestation pacifique contre le plan de gestion des matières résiduelles à Saint-Moyse. Le club de curling de la Vallée va recevoir le championnat provincial COLD. C'est le lancement de la campagne de financement de l'entreprise matapédienne Gym or Fitness. Investir dans un REER ou un CELI, c'est de ce que nous discutons dans le cadre de la chronique de la CEF. Et j'ai rencontré la nouvelle mairesse de Causapsical pour discuter de ses nouvelles fonctions. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à info.tvc, édition du 7 avril. C'est le début de la fin de semaine de Pâques. Vous êtes peut-être en congé aujourd'hui ou le serez-vous lundi. Ou mieux, vous profitez d'une belle fin de semaine de quatre jours de congé. Pâques est connue principalement comme une fête religieuse, soit la célébration de la résurrection de Jésus-Christ, trois jours après sa mort. Mais la Pâques païenne, comme on connaît aujourd'hui, avec les oeufs, lapins et poules en chocolat, ne date pas d'hier. Dès l'Antiquité, il existait une coutume de s'offrir des oeufs qui étaient peints pour célébrer l'arrivée du printemps et en guise de porte-bonheur. Le frône de l'oeuf de Pâques mettait également fin aux privations du carême. C'est à partir du 18e siècle que les oeufs frais ont été vidés et remplis par du chocolat. Et depuis, les confiseurs ont beaucoup de plaisir à donner toutes sortes de formes au chocolat de Pâques, au plaisir de tous. Débutons maintenant avec les actualités matapédiennes. Voici vos actualités pour la semaine du 7 avril. Steve Gagnon, l'auteur présumé de l'attaque du camion-bélier survenu à Amcoui le 13 mars dernier, était de retour en cours mercredi au palais de justice d'Amcoui. L'accusé subira un procès devant juge et jury. Les avocats des deux parties ont convenu de reporter les procédures de l'enquête préliminaire au 20 juin. Pendant ce temps, Steve Gagnon demeurera détenu. Celui-ci fait maintenant face à 12 nouveaux chefs d'accusation, soit 9 chefs d'accusation de tentative de meurtre et 3 chefs de meurtre avec prémitation. Les deux accusations de conduite dangereuse ayant causé la mort déposée contre l'homme de 38 ans au lendemain du drame tiennent toujours pour l'instant. Au total, il fait donc face à 14 chefs d'accusation. Des preuves additionnelles pourraient être déposées au dossier au fur et à mesure de la progression de l'enquête policière. L'enquête préliminaire se tiendra au palais de justice d'Amcoui, alors que le procès se déroulera au palais de justice de Rimouski. Samedi dernier ont eu lieu les funérailles de Simon-Guillaume Bourget, 41 ans, à la cathédrale du Christ-Roi de Gaspé. Le jeune homme est décédé suite à la tragédie d'Amcoui du 13 mars. Près de 200 personnes se sont déplacées pour assister aux obsèques. Parmi celles-ci, la mairesse d'Amcoui, Sylvie Blanchette, s'est rendue à Gaspé en guise de solidarité. C'est dimanche que la famille, les amis et les citoyens d'Amcoui ont pu rendre un dernier hommage à Jean Lafrenière, 73 ans, aussi victime de l'attaque du camion-bélier. Le tout s'est déroulé à la maison commémorative familiale Fournier à Amcoui. Sa conjointe, Pauline, également victime de ce drame, lutte actuellement pour améliorer sa condition. La famille a demandé de remplacer l'offrande de fleurs par un don pour contribuer à sa réhabilitation. Le club de natation Natakoui lance sa campagne de financement. Des biais sont à vendre au coût de 10 $ et vous permettent de gagner plusieurs prix, dont un crédit voyage de 2000 $ du club Voyage Intermonde. Vous pouvez vous procurer des biais auprès des parents des nageurs ou contacter Caroline Giroux au 418-318-3600 ou par courriel à l'adresse club.natakoui à commercialgmail.com. Les fonds amassés soutiennent le club et lui permettent d'assurer sa pérennité. La campagne se termine le jour du tirage qui aura lieu le 22 avril. Les inscriptions pour la 11e édition du tournoi Néo-Futal Thomas Pelletier 2023 sont ouvertes. Il est possible d'inscrire une équipe dans trois catégories, féminin, compétitif et récréatif. Les frais sont de 360 $. Le tournoi de soccer se déroulera les 26, 27 et 28 mai aux arénas Damkoui et Cozapscale. Pour toute information et inscription, contactez le 819-668-1705 ou par courriel au tournoi Néo-Futal à commercialgmail.com. Les membres du jury du 25e Défi Ouse-Entreprendre ont sélectionné les lauréats locaux qui se retrouvent en liste pour le niveau régional. Plusieurs projets matapédiens font partie de cette liste. Dans le volet entrepreneuriat scolaire du Centre de services scolaires des Bonds et Marais, on retrouve dans la catégorie primaire premier cycle, le marché de Noël de l'école Saint-Arsicius. Dans la catégorie primaire deuxième cycle, le projet Cuisinons ensemble, l'esprit des fêtes de l'école de Val-Briand et le meeting littéraire de l'école de Saint-Léon-le-Grand. Dans la catégorie Adaptation scolaire aux primaires, le projet Savon en herbe de l'école Saint-Ursul d'Amcoui. Au niveau secondaire premier cycle, le projet Journaliste en herbe de la polyvalente Forimont à cause abscale et la friperie du bonheur également de la paix polyvalente Forimont. Pour le secondaire deuxième cycle, deux projets de l'école secondaire Armand-Saint-Onge d'Amcoui, soit Assaut hockey et événementiel et Collation santé et des grades. Au niveau de l'éducation des adultes, le projet L'Effet papillon du Centre d'éducation des adultes de la vallée. Les lauréats régionaux du Défi aux entreprendres Bas-Saint-Laurent seront connus lors de l'événement du 27 avril prochain à l'hôtel Rimouski Centre de Congrès. Voici maintenant les actualités sportives. C'est la fin de semaine dernière que s'est déroulé le championnat régional hockey Bas-Saint-Laurent aux arénas d'Amcoui, cause abscale et sébec. C'est une équipe de hockey-vallée dans la catégorie Atom A qui a remporté les grands honneurs en récoltant la médaille d'or. Félicitations à toute l'équipe et aux entraîneurs. D'autres matapédiens se sont démarqués lors de la fin de semaine du 1er et 2 avril, cette fois-ci en patinage de vitesse lors des championnats québécois 10-12 ans qui se déroulaient à Laval. Stella Rossyre d'Amcoui s'est mérité le titre de championne québécoise en remportant la médaille d'or du groupe 1 en courte piste chez les filles de 11 ans. Olivier Leclerc, également d'Amcoui, est aussi monté sur la première marche du podium en remportant la médaille d'or du groupe 2 chez les garçons de 12 ans. Quelques jours avant avaient lieu les championnats jeunesse de l'Est du Canada à Hauteville, en Ontario. Stella Rossyre est revenue avec deux médailles d'or aux 400 mètres et aux 800 mètres et une médaille d'argent au relais mixte. Le club de patinage de vitesse d'Amcoui sera présent les 8 et 9 avril à une compétition québécoise courte piste pour les 13, 14, 15 ans à Trois-Rivières. C'est ce qui complète les actualités métapédiennes. Après la pause, on vous amène à la chocolaterie Beljade pour des suggestions pour vos achats de Pâques. Et n'y allez pas trop tard, il y a beaucoup de choix, mais ça va partir vite. Qui dit Pâques, dit chocolat. Qui dit chocolat, dit chocolaterie Beljade. Alors je vais aller voir ce que nous réserve l'entreprise pour cette période de Pâques. Suivez-moi! Je suis en compagnie de Sophie Marion, qui est la propriétaire de la chocolaterie Beljade. Bonjour Sophie! Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci toi! Oui, ça va bien! On sait que Pâques, c'est la fête du chocolat, donc j'imagine que vous êtes dans une période très occupée. Exactement. Disons que les semaines qui ont passé ont été très, très, très occupées. On a fait environ, dans les moulages de Pâques, qu'un 2000 unités, en moulage 3D seulement, mis à part tout le restant qu'on a pour offrir pour Pâques. C'est tout un travail! Oui, exactement. On a été chanceux, on a eu une belle équipe cette année avec Charlie, avec Ariane et compagnie. Eux ont pu faire toute la couleur parce que, comme vous allez voir, tous les moulages de Pâques cette année ont toute une touche colorée sur les cocos. Donc, ça a fait une belle petite délicatesse pour les clients. C'est ça, là, on voit derrière nous toute la belle variété qu'on retrouve. C'est quoi, justement, cette variété-là? Qu'est-ce qu'on retrouve? Bien, en fait, on a, pour les amateurs de chocolat noir, on a des moulages 3D en chocolat noir. Ensuite de ça, pour ceux qui sont intolérants au lactose, dans le chocolat noir, ça ne contient pas de lactose. Vous devez prendre ceux qui sont tout noir. Ensuite de ça, on a notre gamme en chocolat au lait et puis on a notre gamme de chocolat blanc. Bien évidemment, le chocolat blanc, ce n'est pas un chocolat qui est commercial. Donc, c'est fait qu'à base de beurre de cacao, sucre, vanille, lait en poudre et l'histine de soya. Et en plus, on voit toutes sortes de formes d'animaux? Oui, alors, pour nos amateurs de cow-boys, de lapins, de tracteurs, ensuite de ça, on a des pingouins, on a des dinosaures. On a vraiment, on a environ 60 modèles différents dans le chocolat au lait, oui. Du choix en masse, est-ce que vous prenez des commandes spéciales aussi? Là, on est un petit peu tard pour les commandes spéciales. On a fermé un petit peu l'atelier en bas de production de chocolat de pâte, mais c'est sûr qu'on essaie de varier. Puis on essaie de répondre tout le temps à nos clients pour les demandes spéciales. Et ça, c'est en plus des produits que vous faites régulièrement à l'année longue? En plus des produits qu'on a faits à l'année longue. Cette année, on a deux nouveautés pour les chocolats de pâte. On a craque-moi le coco. Donc, c'est un oeuf rempli de surprises avec un petit marteau où est-ce que les enfants vont s'amuser à le casser. Et puis, on a une boîte totalement surprise qui contient, bien, des surprises. Et puis, est-ce qu'il y a des choses spéciales pour Pâques pour le comptoir de crème glacée également? Je n'y ai pas encore pensé, mais oui, on va sûrement avoir un Sunday ou une molle spéciale pour Pâques pour dimanche, bien, pour le week-end de Pâques, évidemment. J'allais confectionner quelques gâteaux pour Pâques. On va avoir nos cupcakes. On a toujours nos petits desserts chocolatés, gâteaux fromage et compagnie. Donc, oui. Est-ce qu'il va y avoir des heures spéciales? Est-ce que ça reste les mêmes heures pour la période de Pâques? Là, présentement, on est ouvert à partir de hier, du lundi au vendredi, de 9h30 à 19h. Samedi, dimanche, on va se garder un petit congé. Donc, ça va être de 10h à 17h. Et à compter de lundi de Pâques, bien, là, on est ouvert 7 jours sur 7, de 9h30 à 19h à tous les jours. Sophie Marion, merci beaucoup. Et là, on le sait, vous avez beaucoup de travail à faire, donc on va vous laisser aller travailler. Merci, vous êtes gentils. Et puis, joyeuse Pâques à tous mes clients. Puis, merci infiniment de faire le détour pour venir nous voir. Si vous n'avez pas encore fait vos achats de Pâques, pensez Achats local, pensez Chocolaterie Beljade. Et dépêchez-vous, parce que ça va partir vite. D'ailleurs, moi, je prends celui-là, 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 peut-être celui-là aussi. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journalistesacommercialtvcmatapédia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Depuis la proposition de la mise en place du projet de plan de gestion des matières résiduelles conjoints des MRC de la Matapédia et de la Métis sur le territoire de la municipalité de Saint-Moïse, des citoyens se sont mobilisés pour s'objecter au projet qui serait installé dans un milieu humide et hydrique. Plusieurs actions ont été réalisées depuis, et le 15 avril prochain, une manifestation pacifique aura lieu. Pour nous en parler, je suis en compagnie de Madeleine Plante, citoyenne de Saint-Moïse. Madeleine Plante, bonjour! Bonjour, M. Marc. Ça va bien? Très bien, merci vous-même. Là, on voudrait savoir, c'est quoi votre rôle dans ce regroupement de citoyens? Moi, mon rôle, il a débuté il y a trois ans. J'avais vu passer dans un petit journal qu'il allait y avoir un projet d'un lieu d'enfouississement technique sur le territoire de Saint-Moïse. Ensuite, j'ai appelé. Mon rôle, moi, c'est d'aller chercher de l'information. Parce que je trouvais que le projet, il était bien pour une municipalité, pour un territoire. Donc, je me suis dit, bon, bien, je vais aller chercher des informations. Fait que, fil en aiguille, je suis allée chercher des informations auprès de M. Vincent Dufour, auprès des responsables. Et puis, suite à ça, bien, les gens me posaient des questions. Les citoyens me posaient des questions. Bien, j'ai dit, on va s'informer, tout ça. J'avais beaucoup d'appels des citoyens pour avoir des réponses. Bon, bien, j'ai dit, OK, je vais transmettre le message à M. Vincent. Et on a travaillé ensemble pour... Moi, j'ai demandé l'importance de recueillir des informations pour les citoyens. OK. C'est-à-dire, dans le projet, la façon qui a été présentée, c'était durant la COVID et la pandémie. Donc, on avait très peu d'informations. Et puis, avec M. Vincent, je lui ai demandé, il y avait zéro inconvénient pour le projet. C'est pour ça que les gens trouvaient ça exceptionnel, un projet comme ça. Moi, je me suis dit, oup! Mais c'est plus parce que le monde n'avait pas vraiment les informations pour savoir c'est quoi vraiment le projet. Tout a fait. Fait que tout était beau, tout paraissait bien. Et puis, de là, bien, M. Vincent m'a donné les informations. Il y a eu des consultations publiques par Zoom, mais c'est pas tout le monde. Même, j'ai rencontré des gens hier qui m'ont dit, Madeleine, je n'ai jamais attendu parler de ça. OK. Donc, on informe les gens. Moi, mon rôle, c'est d'informer les gens. Et puis, au fur et à mesure que les gens font la lecture du dossier, des rapports de l'environnement, on fonctionne tous avec des rapports d'environnement pour aller chercher de l'information aussi, en plus de la MRC, bien sûr, et de nos élus. Mais de plus en plus, le projet n'a pas lieu d'être dans un milieu humide. Voilà l'enjeu. Fait qu'avec ce qu'est le projet, il y a eu une mobilisation citoyenne, parce que justement, les gens ne sont pas d'accord avec le choix de le lieu et la façon que ça va procéder. Donc, depuis quand, ça fait combien de temps que ce régroupement-là? Il y a plus près de trois ans, moi, que je travaille juste avec M. Vincent pour aller chercher les informations pour la population et tout et tout. Et puis, ça fait un an, plus d'un an, à tous les mois, il y a certains citoyens, bien sûr, qui se déplacent au conseil municipal pour aller chercher de l'information aussi. Et là, il y a des actions qui se mettent en place, justement, pour manifester le désaccord. Et c'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui aussi, parce qu'il y en a une qui s'en vient bientôt le 15 avril prochain, une manifestation pacifique. En quoi ça consiste? C'est de se faire entendre, d'être visible aux yeux de toute la population pour que la population prenne conscience de l'enjeu du projet. Et puis, bien sûr, il y a des gens pour, il y a des gens contre, mais les gens doivent en discuter pour prendre nos élus, prendre une décision éclairée avant qu'il soit trop tard. Alors, nous allons manifester le 15 avril. Nous vous invitons, justement. Nous invitons tout le monde, toute la population, tous ceux qui veulent. Ça va être festif. C'est ça. C'est pas juste pour les gens de Saint-Moi. C'est pour tous les gens de la Matapédia. Toutes les Matapédia, même, peut-être qu'il va y avoir des gens de l'extérieur. C'est pas confirmé encore, mais possiblement qu'il va y avoir des gens de l'extérieur aussi. Nous espérons d'avoir le plus de personnes possible pour venir s'exprimer aussi. Oui, tout à fait. Et comment ça va se dérouler, justement, cette journée-là? Je pense que c'est de 10h à 16h? De 10h à 16h. Oui, elle va se dérouler très festive, la journée très festive, familiale. Il va y avoir des jeunes familles, parce qu'on le fait pour les jeunes familles. Je suis jeune encore, mais quand même, c'est surtout pour les jeunes familles, les générations futures, que les gens... On a une équipe de bénévoles, M. Marc, une équipe de bénévoles extraordinaires qui s'impliquent à fond et qui a la vallée de la Matapédia à cœur. Est-ce qu'il va y avoir des allocutions qui vont se faire lors de ça? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Nous allons voir des gens qui... Les gens qui ont organisé, Mlle Alice, elle a organisé. Il va y avoir des petites choses festives aussi, des allocutions, comme vous dites, excusez-moi. Et puis, oui, il va y avoir plein de... Puis ça va être très pacifique, là, festif. En tout cas, on la veut, pacifique, festive. On la souhaite de... On est des gens respectueux, donc on est capable, comme communauté, de se rassembler. Oui, c'est ça. De parler de notre opinion, de dire qu'on n'est pas d'accord, puis il y a une façon de le faire. Tout à fait. Est-ce qu'il va y avoir aussi, est-ce qu'il y a des députés, est-ce qu'il y a des personnes au placé gouvernemental qui ont été invitées ou quelque chose? Oui, nous avons et nous allons faire des invitations au niveau de nos députés. Nous espérons toujours aux leurs adjoints qui vont venir se joindre à nous pour voir qu'est-ce qui se passe, de jaser, de discuter avec les citoyens, d'avoir le point de vue directement sur place. Pour... Tout à fait, pour discuter, puis c'est toujours par la discussion qu'on arrive. Eh oui. Oui, peu importe. Comme je mentionnais, ce n'est pas la première fois que vous faites des actions. Je pense qu'au mois d'octobre dernier, vous avez parti une pétition. Oui. Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de signatures? Oui, beaucoup de signatures, parce qu'on a touché quand même 34 municipalités. OK. Dans les deux MRC, c'est-à-dire la MRC de la Métis et la MRC de la Matapédia, parce que ça concerne tout le monde. On a embarqué tout le monde dans cette pétition-là, parce qu'on respecte énormément les gens qui sont contre. On est en démocratie, donc on a tous droit à la parole, on a tous droit à la communication, surtout. Donc, on doit exprimer soit notre désaccord ou notre accord, tout à fait. Et puis, est-ce que cette pétition-là a été envoyée à une instance gouvernementale? Vous en êtes rendue où, là, avec cette pétition? Pour le moment, elle était destinée à la municipalité, à nos élus, à nos élus municipaux. Nous avons recueilli, Marc, 200, 250, plus de 250, non, juste à Saint-Moïse. OK. De 18 ans et plus, sur une population de 500, 556 âmes à Saint-Moïse. C'est la moitié? Parce que si on calcule 18 ans et plus, apte au vote, donc c'est plus. Pour les 33 autres municipalités, nous n'avons pas eu le temps de compiler. On s'excuse. Non, parce que ça demande quand même beaucoup de temps. Donc, on n'a pas eu le temps. Ça va sortir bientôt le résultat des 34 municipalités au complet. Donc, c'est quand même le fun de voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont derrière vous et qui vous soutiennent, qui sont contre le projet, finalement. Ils sont contre le projet, oui. Et pourquoi? C'est parce que le milieu humide, c'est très délicat. C'est très... Ce sont les poumons de la terre, de notre mère, la terre. Donc, nous voulons protéger ce milieu très... C'est pas le projet. Parce que nous sommes tous conscients, M. Marc, que ça nous prend un site pour les déchets. Comme humain, que ça soit en ville, que ça soit à la campagne, on essaie le plus possible de diminuer notre consommation, de diminuer nos déchets. Mais on va y arriver. Mais par contre, ça concerne tout le monde. Mais quand même, sur le site même, c'est à revoir, s'il vous plaît, oui. Oui. Et puis, justement, vous avez une page Facebook qu'on peut consulter, qu'il y a toutes les informations. Vous diffusez beaucoup d'articles qui parlent, justement, de la protection des milieux humides. Il y a même des articles qui proviennent du ministère de l'Environnement. Alors, il y a comme une incohérence de dire, il faut protéger les milieux humides. Mais en contrepartie, on propose un projet à faire sur un milieu humide. C'est-tu moins ou... Mais tout à fait. Tu as l'impression qu'il y a comme une incohérence. C'est une très bonne question. Vous avez une très bonne question. Vous touchez beaucoup de points. Parce que vous savez, nos gouvernements provinciaux et fédéraux, ils développent beaucoup de budgets. Ils donnent beaucoup de budgets pour des millions et des millions de dollars pour protéger les milieux humides, pour protéger l'environnement. À tous les jours, moi, j'en attends parler. Que je vois dans un journal, qu'on parle de l'environnement, des milieux humides. Donc, l'incohérence, elle est vraiment là, dans des milieux humides. C'est pour ça que les citoyens, c'est pour cette raison que les citoyens se mobilisent. Et puis, nous sommes prêts à se mobiliser le temps que nous pouvons, jusqu'à notre dernier souffle, pour protéger nos milieux humides. Nous y tenons à notre vallée, notre belle vallée. C'est une richesse, c'est un paradis. Je suis certaine que nous pouvons développer une vallée, de trouver des solutions autres que de risquer de contaminer des cours d'eau. Parce que vous savez, dans le Bas-Saint-Laurent, on est, selon les rapports que nous avons de l'environnement et des statistiques Canada, que dans le Bas-Saint-Laurent, nous sommes sur un territoire au Québec que l'air est d'une qualité exceptionnelle. Et nous, à Saint-Moïse, je ne sais pas si vous êtes au courant, notre eau est d'une qualité exceptionnelle aussi. Donc, on veut garder ça. On veut garder notre vallée. Comme on s'est parlé avant l'entrevue, vous m'aviez dit que vous aviez fait beaucoup de téléphones, vous avez parlé avec beaucoup d'instances politiques, de gouvernementales. Là, avec toutes les démarches que vous avez faites, est-ce que ça a bougé un peu? Est-ce qu'il y a eu des résultats quelconques? Ou sentez-vous que vous avez une écoute? Eh bien, peut-être parfois avec insistance. Oui, on relance, on relance. Nous attendons justement une rencontre citoyenne avec notre madame la ministre, Maïté Vézina Blanchette. Nous attendons la réponse, nous avons espoir, nous avons contacté beaucoup de niveaux politiques. C'est-à-dire, si on parle de nos députés, certains nous ont donné des bonnes pistes pour faire avancer notre dossier en tant que citoyen. Mais par contre, la réponse est que c'est un dossier municipal. OK. C'est pour ça que la réponse est correcte et on respecte ça. Oui, chacun a son palier toujours. A son rôle. C'est ça. A son rôle. Mais quand même, nous attendons énormément de rapports. Nous avons fait la demande des rapports sur certains dossiers, nous en entourons tout ce qu'on porte, déchets industriels et tout. On est quand même reconnus Saint-Moïse pour avoir pas mal de dépotoirs, vous savez. Je ne sais pas, il y a un dépotoir industriel, le dépotoir industriel qui a été fermé, je crois, en 2014. Nous avons quand même le dépotoir à Padoue, qui n'était pas très loin. Il était quand même près de Saint-Moïse, même si c'était sur le territoire de Padoue. Qu'est-ce qu'on demande à nos élus municipaux ou nos élus provinciaux, l'environnement et tous les paliers, c'est de ne pas refaire les mêmes erreurs. OK. De ne pas refaire les mêmes erreurs qu'avant. Je le sais que c'est des nouvelles techniques. Oui, je suis, on a lu le dossier, j'ai lu le dossier, c'est des nouvelles techniques, oui. Mais quand même, ils ne peuvent pas prouver ça, c'est dans l'environnement. Ils ne peuvent pas prouver que les membranes seraient résistantes pour quel laps de temps? 30 ans, 35 ans, c'est pas garanti. Ils ne peuvent pas garantir, donc, c'est trop jeune, parce que c'est 30, 35 ans, les LET qui sont à jour. Autrement dit, ça ne fait pas assez longtemps pour prouver que cette membrane-là est sécuritaire. Mais là, vous parlez qu'il y avait différents paliers et tout ça, mais est-ce que vous avez eu des discussions avec l'AMRC depuis l'annonce de ce projet? Oui, oui, en consultation publique, Mme Lavoie, nous avons, oui, on a eu des discussions, ils nous ont donné des réponses. Mais c'est les réponses que nous avons présentement, c'est d'attendre le BAP, le bureau d'audience sur l'environnement. Mais nous, nous trouvons, comme citoyens, il y a énormément de sous qui est dépensé dans ce projet-là. Et si nous attendons encore le BAP, si nous attendons d'ici le BAP, il y a beaucoup de sous, puis ça peut être long. Puis il y a beaucoup de sous, entre-temps, qui se dépensent pour un projet que déjà, peut-être, en étant dans un milieu humide. C'est assez délicat, c'est assez délicat, oui. Oui, c'est quand même un gros dossier. C'est pas évident. Non, c'est pas évident, Marc. C'est pas évident. Mais là, il va y avoir la manifestation pacifique. Et après ça, j'imagine que vous avez d'autres plans, d'autres projets d'action que vous voulez mettre en place. Tout à fait. Tout dépend des réponses de nos élus municipaux et de nos élus régionaux, qu'on peut dire, nos deux MRC, en espérant de pouvoir travailler ensemble pour trouver un terrain d'entente là-dessus. Oui, on a des plans B, des plans C. On travaille avec des fondations, on travaille avec des organisations pour aller chercher le plus possible. Pour que ça soit, maintenant, c'est municipal, régional et provincial, et même au niveau du pays. Nous devons se faire entendre. Donc, un dossier à suivre. Oui, oui, avec plaisir, oui. Madame Plante, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci à vous. Et de nous avoir parlé de cette manifestation et de ce projet-là du point de vue des citoyens. Merci beaucoup et joyeuse part. Merci. Je vous rappelle la manifestation pacifique qui aura lieu à Saint-Moïse sur la route Otis le 15 avril, de 10 h à 16 h, pour s'opposer au projet du plan de gestion des matières résiduelles. Vous êtes invité à y participer. Pour suivre les actions des citoyens, vous pouvez consulter la page Facebook « Un méga dépotoir à Saint-Moïse ». Est-ce vraiment une bonne idée? Oui, ce sera pas long, je vais vérifier ça. Arrête Brigitte, qu'est-ce que tu fais? Je vérifie les cartes de bingo. On a une tablette pour faire ça maintenant! Nous avons un gagnant, nous allons commencer le tour suivant dans un instant. Rejoignez-nous au Delé Bingo ce dimanche à 12h30. Le club de curling de la vallée sera l'hôte d'un important tournoi, soit le championnat provincial Code. Cet événement permet au club de poursuivre ses activités et de faire découvrir la Matapédia aux différents participants qui vont venir participer à ce tournoi. Pour nous en parler, je reçois Marc Ouellet, qui est président du comité organisateur. Bonjour Marc! Bonjour! Ça va bien? Très bien et vous? Ça va très bien, merci. On a ce beau championnat qui va se produire ici à Amkoui. Oui. C'est la première année qu'on le reçoit. Oui, celui-là, oui, c'est la première année. Et c'est quoi ou juste le championnat? Championnat provincial Code, c'est pour accueillir les joueurs de cinq années d'expérience et moins. OK. Fait que faire découvrir c'est quoi les tournois. Fait que c'est toutes des jeunes équipes du monde que ça fait moins de cinq ans qu'ils jouent. Ça part de 17 ans jusqu'à 80 ans. OK. Là, c'est un gros championnat. Fait qu'il y a des gens qui viennent de partout du Québec? Partout du Québec, Côte-Nord, Montréal, tous ces environs. 20 équipes en tout. C'est 20 équipes qu'on reçoit? Oui. C'est bon. Et puis là, ils viennent de où les équipes? Un petit peu partout. C'est ça. On en a… Saguenay, Abitibi, Montréal, Québec, Prémouski, Rivière-du-Loup. C'est un événement qui va apporter quand même beaucoup de tourisme à la région. Oui. Ça va être super le fun pour nos commerçants ici. Et justement, qu'est-ce que ça demandait pour recevoir ce tournoi-là ici? C'était quoi les démarches que vous aviez à faire? Bien, parce que chaque année, ça se fait dans des régions différentes. Puis cette année, il offrait à le faire dans l'est du Québec. Dans l'est du Québec, c'est soit Amcoui, Rimouski ou Rivière-du-Loup. OK. On a quand même battu Rimouski. C'est quand même Amcoui qui l'a reçu. Est-ce qu'il y avait des critères particuliers? Oui, parce que Rimouski, ça prend trois glaces et plus pour recevoir l'événement. OK. Ici, on a trois glaces. Rimouski, il en a deux. Puis Rivière-du-Loup, non quatre. OK. Fait que ça s'est joué entre ici. Nous, vous pouvez Rivière-du-Loup. Ça s'est joué entre ça, exactement. Vingt équipes, ça fait combien de participants, ça? Ça fait à peu près 120 participants. 120. C'est un gros tournoi. Et puis, comme plusieurs clubs sportifs, la pandémie a été difficile. Oui, très difficile. Nous autres aussi. Fait que de recevoir cet événement-là, ça doit être bénéfique pour le club. Oui, c'est ça. On a fait cet événement-là pour promouvoir le curling, pour faire découvrir, redécouvrir le curling dans la vallée. Parce que c'est ça, la mission du club de curling de la vallée. Oui, c'est ça. Les gens qui sont intéressés à découvrir le curling, ils doivent contacter le club? Ils peuvent contacter le club. Puis, on a sorti une nouvelle formule cette année. On appelle ça le Curling 101. OK. Ça dure huit à dix semaines. On invite le monde à s'inscrire. C'est gratuit. Puis, on fournit l'équipement nécessaire pour faire le sport. Puis, on donne un cours 101, tranquillement, comment faire l'edlice, comment lancer la bière. OK. Et là, ce championnat-là va se dérouler quand? Du 13 au 16 avril 2023. Et puis, comme tous grands événements, vous avez sûrement besoin de bénévoles, j'imagine. Oui. Est-ce que vous avez encore des besoins qui ne sont pas conglés? Oui, on a encore besoin, surtout pour faire le chronoménétrage. Fait que je lance un appel au monde. S'ils veulent venir donner un coup de main comme bénévolat, on va vous accueillir dans toutes sortes de postes. OK. Comment ils peuvent vous contacter, là, si ils sont intéressés? Ils peuvent me contacter personnellement au 418-631-70-31. Fait que là, ceux qui sont intéressés à donner un petit coup de pouce, là, soit tout le temps du tournoi ou une journée ou seulement. C'est ça. On prend tout ce qui passe. Bien, merci beaucoup, Marc. Puis, on va vous souhaiter un beau championnat. On espère que ça va bien se dérouler. Un gros merci. Alors, je vous rappelle, le championnat provincial Cold sera ouvert au public. Donc, si vous voulez aller voir les matchs de ce tournoi de curling, ça sera du 13 au 16 avril au club de curling de la Vallée, situé au Centre récréo-culturel d'Amcouy. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Avez-vous déjà remarqué que les plongeurs en haute mer, ils plongent toujours par en arrière? Savez-vous pourquoi? Parce que s'ils plongeraient par en avant, ils tomberaient face première dans le bateau! Gym Art Fitness lance une campagne de socio-financement qui lui permettra de réaliser un projet pour leur permettre de continuer d'offrir le service à leurs membres avec plus d'installations sportives adaptées et multigénérationnelles. Pour en savoir plus sur ce projet, je vais aller rejoindre les propriétaires du Gym Art Fitness. Je suis en compagnie des propriétaires du Gym Art Fitness, Jackie Castonguay et Kim Chenel. Bonjour à vous deux! Bonjour! On est ici pour annoncer une campagne de socio-financement. Oui! Je vais vous laisser nous expliquer c'est quoi ce beau projet qui s'en vient. Oui, tu vas. En gros, la Polyvente d'Amcouy, on donne des cours aux jeunes, des cours de multiverse. Puis le local va être transformé en salle de classe bientôt. Donc on a besoin de trouver un nouvel emplacement pour ce local-là. Ça va être juste à côté aux 70 rues d'Auteuil. Fait qu'on lance la campagne de financement pour nous aider à aménager le local et acheter des nouveaux équipements pour le local actuel qui va être déménagé aussi dans la bassiste là-bas. Donc on parle d'un presque 2000 pieds carrés de plus que le local que nous avons actuellement ici. C'est ça parce qu'étant donné que vous avez devoir changer de place à l'école, tout ce bain, t'as tout changé et de vous en aller là-bas. Là, tu disais qu'il est un petit peu plus grand. Comment va être faite la configuration du local là-bas? Sensiblement pareil au gym qu'on a présentement à Amcouy, mais vraiment plus grand pour pouvoir accueillir plus de groupes de jeunes parce que présentement, on manque d'espace. Notre section Open Gym n'est pas assez grande. Nos jeunes nous demandent beaucoup d'avoir plus d'équipement, mais on ne peut pas en rentrer plus. Là, vous avez choisi un édifice sur la rue d'Auteuil. Y a-t-il une raison pour laquelle vous avez choisi ce secteur-là? Oui, c'est juste en face quasiment de l'école secondaire. Puis c'est un garage, donc on va avoir des portes de garage pour ouvrir les portes l'été. Puis on va prendre la bâtisse au complet, donc on n'aura plus de voisins à déranger avec le bruit de la musique et des bars qu'on lâche par terre. Ça fait que c'est un gros avantage. Donc dans le fond, c'est pour ne pas pénaliser les jeunes. Oui, oui, oui. Puis on reste proche de l'aréna, on reste proche de la piscine, on est vraiment proche de tous les secteurs de loisirs. Et même pour vos habitués qui viennent ici, ce n'est pas très loin non plus. Non. Un projet comme ça, ça ne se fait pas tout seul? Non. Ça prend de l'argent et c'est pour ça qu'il y a le lancement de la campagne de socio-financement. Combien vous avez besoin? On a besoin de 100 000 pour la campagne. Les fonds Mille 1 vont rajouter un autre 100 000, donc ça va donner un 200 000 total pour l'achat d'équipement. On a un 120 000 en équipement et 80 000 qui va être pour la rénovation, pour le mur, dans le fond, qu'on va s'entraîner, faire les wall balls, tout ça. Sauf pour les douches. Puis les douches, avoir des douches parce qu'on n'en a pas actuellement. Ce qui est un gros problème. Oui, quand même. Oui, puis on ne le dit peut-être pas assez, mais c'est beaucoup un frein pour les jeunes filles. Quand on parle à l'adolescence, il y a beaucoup de jeunes filles qui arrêtent le sport. Puis de ne pas avoir de salles pour se changer, de ne pas avoir accès à des douches pour se laver après l'entraînement ou avant d'aller travailler, ça peut vraiment être un frein à leur sport. Ça va être une belle évolution. Parce que dans la présentation, vous avez changé souvent de locaux. Oui. Là, celui que vous allez avoir, c'est vraiment pas mal plus intéressant pour vous. Ce n'est pas un local que vous allez louer, c'est le local qui va vous appartenir. Oui, oui, ça représente 550 000 $ et plus d'investissement avec l'achat de la bâtisse. C'est pour ça qu'on avait besoin d'un 100 000 $ pour la campagne, pour nous aider un peu dans ce gros projet-là qui devrait rester long terme. Et donc, c'est pour ça que le montant est mis à 100 000 $ pour pouvoir avoir le deuxième 100 000 $ qu'on vous a proposé. Oui. Alors, n'importe qui peut donner? Des entreprises, des particuliers? Oui. Il y a plusieurs contreparties. En fait, sur le site de La Ruche, vous allez voir vraiment toutes les contreparties qui sont disponibles. Donc, quelqu'un, exemple, qui donne 45 $ pourrait avoir son nom écrit sur une plaque à l'entrée. Une entreprise qui donne 4000 $ pour avoir 2000 $ à donner en certificat cadeau à ses employés. Donc, il y a vraiment plusieurs variantes. Puis, les gens, s'ils ne peuvent pas donner 45 $, 5 $, ça peut faire toute la différence. Oui, ce n'est pas nécessairement le montant qu'ils donnent, mais c'est plus que les gens donnent, même si c'est un petit montant, on atteint l'objectif avec tout ça. Alors, c'est un beau projet. Ça devrait se réaliser quand? La première phase va être en septembre cette année. Il y a le tiers de la bâtisse qui va être aménagé pour les jeunes de la prévente pour que le multival puisse se donner la prochaine année scolaire. En fond, ça puisse commencer. Et pour le reste du gym, ça va être déménagé en septembre 2024. Donc, un an plus tard. Ça s'en vient quand même vite. Quand il reste un an, ça dit que les jours sont comptés. Oui, effectivement. Alors, là, on a parlé un peu des gens. S'ils veulent donner, il faut qu'ils aillent sur le site de la source, de la riche, plutôt. La riche, on va la partager surtout. On va partager le lien sur notre page Facebook aussi, dès la semaine prochaine. Donc, les gens qui veulent donner. Puis en plus, ils vont avoir leur nom d'écrit, ceux qui veulent donner aussi. Ça fait qu'il y a une belle participation. Dans le fond, c'est une belle façon de faire participer la population. Oui. Et d'intégrer la population dans cette belle entreprise matapédienne. Oui. Félicitations à vous deux. C'était un beau projet. Puis on a bien hâte de voir le résultat final. On va sûrement être là pour l'inauguration officielle. Oui. Merci. Merci d'être toujours là, d'ailleurs. Si vous voulez contribuer à la campagne de sociofinancement du Gym All Fitness pour leur permettre de continuer à offrir les services qu'ils offrent dans leurs nouveaux locaux, vous pouvez faire un don par l'entremise du site laruchequebec.com. et selon les dons que vous faites, il y a des contreparties. Donc, vous pouvez avoir votre nom décrit sur le mur à quelque part et votre contribution sera marquée pour toujours. Alors, soyez généreux. Pour contrer le manque d'informations locales. Pour sensibiliser la population. Pour mettre en valeur le savoir-faire régional. Pour divertir la population. Pour être accessible à la portée de tous et proche des gens. Pour que nos histoires soient relatées et racontées. Pour les gens qui ne peuvent se déplacer. Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, vos huit télévisions locales existent pour vous. Car vous, c'est nous. Quand c'est le temps d'investir notre argent, on a une question qu'on se pose souvent. Est-ce que je prends un REER ou un CELI? Alors, pour démystifier tout ça, c'est de ça qu'on va parler pour la prochaine chronique de l'ASF. Je retrouve, comme à chaque fois, la directrice de l'ASF, Hélène Guilbeault. Bonjour, Hélène. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Merci. Alors, aujourd'hui, on parle de REER, de CELI. On a tous des projets de vie. Puis, on veut souvent investir de l'argent pour nos projets. Mais souvent, on se demande toujours lequel choisir ou comment investir. Oui. Alors, je te lance la question. Bien oui, tout à fait. En fait, bien là, c'est ça. On vient de faire les impôts. Donc, il y a des gens qui ont pu recevoir des retours d'impôts ou qui, peut-être, ont eu des surprises et ont eu de l'impôt à payer. Donc, il y a des stratégies à faire, justement, avec les différents placements pour nous permettre de, parfois, sauver de l'impôt, entre autres, au travers de tout ça. Donc, il y a différentes options qui sont disponibles. Et une troisième qui est maintenant disponible aussi cette année, à venir sous peu. Donc, il y a trois différentes options. Le REER, le CELI et le CELI App, en plus, qui est maintenant… Mais là, ça vient compliquer les choses, là, si on a un troisième choix, là. Oui, effectivement. Donc, en fait, le REER, il faut comprendre que c'est un régime d'enregistré d'épargne retraite. Donc, à la base, là, ce produit-là sert à la retraite spécifiquement. Donc, on le place. Disons qu'on place 5 000 $ en REER durant une année. Donc, ce qui est très, très bien, soit dit en passant. Ça va faire en sorte de réduire notre revenu d'imposition dans l'année en cours. Donc, exemple, on gagne 40 000 $ cette année-ci. On investit 5 000 $ en REER. Donc, notre braquette d'imposition, en fait, ne sera pas sur 40 000, mais va être sur 35 000. Donc, c'est pour ça que quand on investit dans des REER, on peut avoir un retour d'impôt. Mais on s'entend, on l'a dans l'année qu'on investit. Et lorsqu'on va le retirer à la retraite, bien là, il va falloir payer de l'impôt sur le REER. Donc, c'est ça, là, 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 le petit truc à penser. Donc, ce n'est pas de l'argent qui va être libre lorsqu'on va prendre notre retraite. Il va falloir vraiment avoir un impôt qui va être prélevé à la source lorsqu'on va avoir 65 ans et plus. Mais là, tu parlais aussi pour le REER, c'est surtout pour la retraite. Est-ce que ça peut être utile pour d'autres projets aussi? Ça peut être utile pour d'autres projets, c'est sûr et certain. On a la possibilité de prendre des REER pour râper, donc de pouvoir acheter une maison, mais il faut le rembourser. On ne peut pas retirer du REER, mettre ça en mise de fond sur notre propriété, puis on ne se casse pas la tête. Il faut rembourser le REER. Donc, ça a un enjeu quand même, il faut comprendre, parce que veut, veut pas, il faut quand même l'intégrer dans notre budget, ce remboursement-là, et quand même continuer de cotiser, parce qu'on s'entend, la somme qu'on a empruntée, elle n'est plus dans nos REER. Donc, il est important de continuer quand même de cotiser à nos REER. Il faut comprendre que la valeur qui est remboursée sur le RAP, elle ne fera pas diminuer le revenu d'imposition, comme une cotisation REER normale, parce qu'elle a déjà été cotisée. J'avoue, c'est quand même assez particulier. Sinon, pour l'achat de la propriété, on a maintenant le CeliApp, qui est tout nouveau, il n'est pas encore officiellement lancé, ça s'en vient dans les prochains jours, qui nous disent depuis le début de l'année. Donc, officiellement, le CeliApp vient rapidement sur le marché, et c'est un mélange entre le REER et le Celi. Donc, il permet de réduire le niveau d'imposition, et en plus, d'être à l'abri de l'impôt. Donc, c'est ça qui est intéressant, au travers de tout ça. Ultimement, si on n'a pas trop de… parce que là, dans le fond, tantôt, on parlait que le REER, c'était beaucoup pour sauver de l'impôt. Donc, si on est dans les braguettes d'imposition un petit peu plus basses, en bas de 50 000, ce n'est pas nécessairement si avantageux d'aller cotiser vers le REER. Parce qu'à 50 000, oui, on paye de l'impôt, mais on n'est pas dans les hautes catégories d'impôt, malgré tout. Donc, oui, ça peut être avantageux de prendre des REER, mais ça peut être très, très, très pertinent de prendre des Celi. Parce que le Celi, ce qui est intéressant, c'est que, oui, il est pour n'importe quel type de projet. Autant pour la retraite, que pour s'acheter une maison, que pour rénover sa salle de bain, que pour faire des vacances dans le sud. Donc, c'est quand même pertinent de pouvoir avoir de l'argent qui est disponible. Et oui, contrairement au REER, c'est facile de retirer du Celi. Bien, exactement. On n'a pas besoin de se battre avec personne. On n'a pas besoin de se chicaner avec notre institution financière. Donc, et ni même de prouver quoi que ce soit. On peut tout simplement appeler « je veux retirer de mon Celi ». Et ça se fait dans deux jours systématiquement. Ou même avant, si vous avez un épargne rachetable rapide. Donc, le Celi, ce qui est intéressant de son appellation, c'est un compte épargne libre d'impôt. Donc, là, ça, c'est intéressant. Parce que si on place des sous dans un Celi, les intérêts qu'il va nous rapporter ne créeront pas de revenus supplémentaires sur notre revenu de fonctionnement durant la nuit. Donc, on n'aura pas d'impôt à payer versus une épargne à terme régulier ou des fonds communs de placement réguliers. Donc, c'est vraiment intéressant. Et c'est libre d'impôt à vie. Donc, si on le prend à la retraite, on ne paye pas d'impôt dessus versus le REER que, lui, on va payer de l'impôt. OK. Et ce qui est intéressant avec le Celi, c'est que si, exemple, il n'est pas maximisé. Donc, ça, ça veut dire que si on n'a pas pris notre droit de cotisation à chaque année, parce qu'au départ, on avait le droit de prendre 5 000 $, l'année d'après 5 000 $, l'autre année d'après 5 000 $, et ça, depuis 2009. On s'entend. Donc, depuis 2009, si la personne avait 18 ans en 2009, elle a le droit d'avoir 88 000 $ maintenant dans son Celi. Donc, ça fait en sorte que si on a quand même une certaine liquidité, on peut placer ça dans le Celi. Et c'est libre d'impôt et surtout libre d'impôt lors du retrait. Donc, c'est encore plus pertinent. Il faut comprendre que ce revenu-là à la retraite n'est pas vu comme un revenu de retraite, comme va l'être un fonds de pension, comme va l'être les rentes gouvernementales, comme va l'être un REA qui va être transféré en fer. Ça ne sera pas vu comme un revenu de retraite. Donc, à ce moment-là, on peut l'utiliser pour optimiser notre non-revenu d'une certaine façon et d'avoir les allocations gouvernementales bonifiées. OK. Et puis, pour le Celi… Le Celi-App. Ah, le Celi-App. Oui, c'est ça, le Celi-App. Donc, lui, ça peut être pour tout projet aussi ou c'est principalement pour la retraite? Principalement pour l'achat d'une propriété. OK. Oui. À la base, c'est vraiment pour l'achat d'une propriété, donc pour monter son capital à l'abri de l'impôt, pour s'acquérir une propriété. Et si, exemple, on ne l'utilise pas pour acquérir une propriété, bien, on peut le rouler vers nos REA. Donc, ça, c'est quand même intéressant parce que si, finalement, les champs-plantes, on change d'idée ou quoi que ce soit, bien, on peut faire en sorte quand même de l'utiliser pour nos REA. Donc, ça va migrer nos droits de cotisation vers les REA. Donc, c'est bien important, à chaque fin d'année, là, vous avez tous fait vos rapports d'impôt, tout le monde, hein? Donc, on va recevoir nos avis de cotisation. Sur nos avis de cotisation, il est indiqué qu'est-ce qu'on a le droit d'investir. Donc, on a la somme de REA qu'on peut mettre, qui est importante de ne pas dépasser si on est pénalisé. Et même chose pour les CELI. Donc, on a tout ça sur notre avis de cotisation fédérale, très important à conserver et à utiliser. Donc, si des fois, on a justement des entrées d'argent, ça peut être intéressant de pouvoir baisser notre fardeau fiscal. Donc, si on a de l'espace utilisable dans les REA, bien, ça peut nous permettre de diminuer notre revenu d'imposition. Donc là, ce que je comprends, c'est que selon notre projet, selon notre revenu, on choisit quel qui nous convient le mieux. Oui. Mais aussi, des fois, ils nous disent de ne pas toujours mettre tous nos oeufs dans le même panier. Est-ce que ça peut être une bonne idée de prendre un REA, un CELI ou un CELIAP avec un CELI? Bien, en fait, tout dépend beaucoup du plan de vie où est-ce qu'on est rendu. Mais ultimement, je pense que c'est bien d'avoir des soins un petit peu partout. Parce que le CELI est super pratique. Il nous arrive quelque chose, une catastrophe à la maison. La plomberie explose. On n'ira pas hypothéquer nos REA pour ça. On va aller prendre peut-être des CELI. Oui, c'est plate de peut-être prendre des CELI qui étaient prévus pour la retraite, mais c'est mieux de prendre ce montant-là dans des CELI que dans des REA qu'il va falloir payer de l'impôt dessus. Parce qu'on se rappelle, le REA est pour prendre à la retraite à la base. C'est strictement ça. Donc, selon ce qu'on veut faire et tout, mais même si on se pose encore des questions et qu'on n'est pas sûr, les conseillers financiers qui sont là pour nous aider et nous guider sur qu'est-ce qui est le préférable pour nous de prendre. Exactement. Donc, en institution financière, il y a des gens qui sont formés, qui sont spécialisés dans le domaine. Donc, des fois, on a des conseils. Moi, je me souviens quand j'ai commencé mes premiers emplois à 18 ans, on m'a dit « investir dans des REA, c'est très important ». Mais bon, à 18 ans, ce n'était pas si important. J'aurais peut-être pu avoir des CELI, mais j'avais été conseillée par des amis, par des parents, par ci. C'est bien correct, mais n'empêche que le professionnel en institution financière a davantage une vision globale de votre situation, de vos revenus et peut avoir différentes stratégies de placement pour chacune des personnes qu'il rencontre. On peut vous contacter aussi à la CERF pour avoir des infos. Oui, on va vous donner des informations très générales. On s'entend, on n'est pas là pour faire de la planification financière à proprement parler, mais on est là pour éduquer les gens. Donc, ça fait partie un petit peu de notre mandat, tout ça aujourd'hui, de vous faire l'exploration des trois différentes offres qui sont présentement disponibles et très intéressantes, mais pour plus de détails, c'est sûr, les institutions financières demeurent les professionnels à ce niveau. Ça fait que c'est quand même important de se mettre de l'argent de côté. Oui! Il suffit juste de savoir à quel endroit on veut la placer. Bien oui, effectivement. Puis, il faut savoir, c'est important, oui, de se mettre des sous de côté. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver dans la vie. Et il faut comprendre aussi que, oui, les prestations publiques existent. Mais bon, à chaque année, on entend parler que l'âge de la retraite est repoussée. Il y a des raisons. C'est peut-être dû, justement, au fait qu'un moment donné, les sous dans les coffres de l'État vont être moins existants. Donc, il faut faire attention à tout ça. Se prévoir un petit coussin pour nos vieux jours, parce que Dieu sait qu'on peut vivre longtemps. Oui. Oui. Bien, merci beaucoup, Hélène, encore une fois. Merci infiniment. Super intéressant. Et encore des belles informations qui nous aident beaucoup. Eh bien, merci beaucoup, Mme. En décembre dernier, le maire de Causabscal, Réjean-Félix Lagacé, a annoncé qu'il quitterait son poste de maire. Le poste a donc été ouvert aux candidatures. Et depuis le 31 mars, on connaît qui prend le relais. La ville de Causabscal a le plaisir d'accueillir, pour une première fois dans son histoire, une mairesse. Je vais aller rencontrer Odile Roy pour connaître comment elle entrevoit occuper ses nouvelles fonctions. Odile Roy, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Tout d'abord, félicitations pour votre nouveau poste de mairesse. Merci, c'est gentil. On se rappelle qu'il y a eu des élections municipales en 2021. À ce moment-là, vous ne vous étiez pas présentée comme mairesse, mais là, un an et demi plus tard, vous l'avez fait. Qu'est-ce qui vous a incité à oser? En 2021, j'avais des raisons familiales, puis je n'étais pas tout à fait prête. C'est pour ça que cette année, aux élections de 2021, j'ai été conseillère. Puis, j'ai dit, cette année, tiens, je fais le saut. Vu que j'ai été promère depuis le mois d'octobre, ça fait que j'ai trempé un petit peu dans tous les dossiers que je connaissais déjà un petit peu d'avance. Puis, c'est un beau défi pour moi. Donc, en étant mairesse suppléante, ça vous a donné la piqûre en même temps. Tu as tout à fait raison. Et c'est quoi votre vision pour la Ville de cause abscale? Ma vision pour la Ville de cause abscale, premièrement, c'est être à l'écoute, à l'écoute des citoyens, citoyennes. Ensuite, faire avancer les dossiers, puis aller en chercher des nouveaux, puis être disponible pour ma population. Là, vous me parlez justement des dossiers, mais vous avez été conseillère aussi avant. Ça avait été combien de mandats comme conseillère? Quatre ans, le premier mandat. Et celui-là, le deuxième, un an et demi, conseillère. Puis là, il me reste deux ans et demi à faire mairesse. Donc, le deuxième mandat de conseillère était court. Et puis, ça va être quoi, vos priorités? Qu'est-ce que vous voulez mettre de l'avant? Les priorités, c'est le logement. Excuse-moi, j'ai dit mes mots pour rien oublier. Le logement, la rue Saint-Jean-Baptiste. La deuxième phase du rang 2, la coulée d'enjou, et l'écocyte, les matières résiduelles. Donc, déjà des beaux dossiers à travailler, mais là, il faut aussi mentionner, parce que là, vous êtes la première mairesse de la Ville de cause abscale. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça représente, je suis honorée d'être la première mairesse de cause abscale. Puis, j'ouvre la porte, la porte, porte aux autres dames qui veulent me poursuivre. Donc, ça ouvre la porte pour les futurs, ouvrir la porte aux femmes. Est-ce que vous pensez que les femmes ont plus de difficultés, disons, à se présenter comme mairesse? Bien, je te dirais que peut-être difficultés ou... Plus une part, peut-être. Oui, une part, mais il faut qu'ils fassent le saut. Parce que c'est... en tout cas, moi, là, c'est sûr, c'est ma première semaine, là, de mairesse, là. Je suis comblée d'amour. Je suis comblée, comblée, puis en plus, passionnée de mon travail que je fais. Là, vous mentionnez que ça fait une semaine, mais c'est déjà commencé parce qu'il y a déjà eu une séance du conseil. Alors, comment ça s'est passé pour vous, là, d'avoir la chaise principale lors de cette séance du conseil? Ça s'est très bien passé. Puis, ce qui est plaisant, c'est que, tout en étant à l'écoute, on fait nos réunions de conseils très, très... très agréables. Puis, j'ai un très bon... des très bons conseillers et aussi un bon DG, là, qui me suit dans mon travail. Puis, je suis bien entourée. Donc, là, on parle de conseillers. Vous avez libéré une chaise? Donc, là, il va y avoir des élections pour élire le prochain conseiller qui va vous remplacer. Oui. Les élections vont avoir lieu le 30 avril. Les nominations sont M. Jean-Marie Cabérat et Jimmy Tremblay de cause abscale. Pour moi, c'est la sagesse et la jeunesse. Ouh! Alors, qui gagnera? C'est les citoyens qui vont choisir. C'est les citoyens de mon secteur, mon district 5, qui vont choisir. Andie Leroy, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici, dans le centre municipal. Je vais vous souhaiter beaucoup de succès et beaucoup de plaisir dans vos tâches. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour moi de vous recevoir à cause abscale à l'hôtel de ville. Merci. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui termine cette édition du 7 avril d'info.tvc. Bonne nouvelle pour les amateurs de crème glacée. Les différents bars laitiers du territoire de la Matapédia sont maintenant ouverts. Profitez de cette longue fin de semaine pour vous gâter. Les vêtements que je porte sont une graciosité de la boutique Passion Mode, située à cause abscale. Ne manquez pas le télébingo ce dimanche dès midi 30. Les cartes à jouer sont de couleur mauve et les prix totaliseront 2500 $. Bonne chance! Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous retrouve vendredi prochain pour une autre édition d'info.tvc. Bonne semaine et joyeuse Pâques! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501